En début d'année, j'ai réalisé les opens de crossfit. Sur un des circuits, le test 23.3, tout démarrait bien, plutôt à l'aise sur les wallwalks, aucun souci sur les double enders, et pareil pour les snatchs, c'est passé assez facilement. Par contre, sur la deuxième partie du circuit, je me suis pris un mur lors des 20 stricts handstand push-up. J'avais moins de 3 minutes pour faire 20 HSPU, 50 double sauts à la corde et 9 snatchs. Et le souci, c'est qu'en 3 minutes, j'ai fait seulement 16 handstand push-up. Et donc ce test m'a montré que j'étais beaucoup trop faible sur ce mouvement. Donc là, je me suis donné un petit challenge, ça va être de progresser le plus possible sur ce mouvement en seulement un mois. Le but, ça va être évidemment de gagner en endurance, et d'être capable de faire des séries plus longues de stricts handstand push-up. Évidemment, après ce mois, je vais pas arrêter complètement de m'entraîner, mais je voulais surtout vous filmer ce premier mois, parce qu'en en faisant beaucoup, je pouvais au démarrage espérer avoir une progression assez rapide. Le premier jour, c'était un jour de test. Au niveau des standards, il y a une ligne blanche qu'on doit placer à 25 cm du mur, et cette ligne fait 75 cm de large. Et pour que le mouvement soit validé, tes mains doivent absolument toucher cette bande. Donc, premier jour, on envoie une première série. Le but, c'était de faire en une seule série un maximum de répétitions. On a réussi à valider 8 répétitions péniblement, et malheureusement, sur la neuvième, on n'a pas réussi à garder les pieds sur le mur, alors que le standard, c'est démarrage, la tête au sol évidemment, et position finale, c'est les bras tendus et les deux pieds qui touchent le mur. Toujours sur le jour 1, on fait un deuxième test. Celui-ci, ça va être pour travailler l'endurance sur les épaules, ça va être de faire 10 wall walks le plus vite possible. Encore une fois, on a toujours ce système de bandes, position d'arrivée, les deux mains sur la bande, et position de départ, on revient les deux mains sur la bande, avant que les pieds reviennent au sol. Ce mouvement, il est ultra cardio, et en général, si tu progresses en handstand push-up, c'est que tu progresses aussi sur l'endurance de ce mouvement. Et finalement, pour faire les 10, il m'a fallu 1 minute 17. Quand tu travailles intensément le même groupe musculaire comme ça, là, ça va être beaucoup de force dans les épaules, dans les triceps. C'est important, après les avoir travaillé, de laisser un ou deux jours de repos. Donc c'est pour ça, on va direct bondir à chaque fois du jour 1 au jour 3, au jour 5, etc. Pour le jour 3, on a démarré avec 20 répétitions d'HSPU, mais seulement la partie négative. Le but, ça va être de faire des répétitions en contrôlant à chaque fois la descente pendant 3 secondes. Ça, c'est une technique qui est super utile quand tu veux te renforcer sur un mouvement. C'est tout simplement de faire uniquement la partie négative et de le ralentir le plus possible. Donc là, ce que je faisais pour ne pas m'embrouiller, c'est que je faisais une répétition, je descendais, j'attendais à chaque fois 3 secondes. Et dès que j'avais fini, j'avais un petit tableau à côté de moi, et j'ai noté une petite barre, voilà, pour atteindre au final les 20 répétitions. Et on n'était pas trop mal sur cet exercice, on a réussi à bien contrôler la descente. Ensuite, après ça, j'ai fait un petit peu de tirage sur les anneaux. Parce que voilà, si tu te renforces beaucoup sur, par exemple, ça c'est un mouvement de poussée, c'est important pour équilibrer de se renforcer aussi sur un mouvement de tirage. Et après ça, pour venir compléter, il fallait faire 30 pompes le plus rapidement possible. Donc le standard des pompes, poitrine qui touche le sol, et on finit les bras tendus. C'est super pratique de s'être filmé, parce que du coup, pour ces premières pompes du programme, j'ai remarqué que certaines répétitions, je tendais pas complètement les bras. Et donc ça, c'est un truc qu'on va corriger dès qu'on en fera la prochaine fois. Et ensuite, après ça, j'ai eu un petit circuit de crossfit. Cette fois-ci, c'était des handstand push-up avec un déficit. Ça, je pense pas avoir encore la force de les faire en strict. Du coup, j'utilisais la technique de faire un keeping avec ses jambes pour aider son corps à remonter. Et cet exercice, il était en duo avec de l'asso bike. Et ce qui est très intéressant dans le crossfit, c'est de coupler des mouvements comme ça de gymnastique au poids du corps, avec un exercice très très cardio. Ensuite, on arrive au jour 5 de ce challenge. On va faire cette fois-ci du renforcement à la barre pour les épaules, avec une amplitude ultra complète. Donc le but, c'est que la barre, elle touche les clavicules sur la position basse, et qu'on finisse les bras tendus. Au niveau du poids, il fallait prendre 50% de son poids du corps. Du coup, moi, j'ai chargé une barre à 40 kg. Même si en vrai, on va pas chipoter, mais j'aurais dû charger une barre à 42 kg. Et on était parti pour faire 4 séries de 10 répétitions, et je pensais pas honnêtement que ça allait être aussi compliqué. Et après ça, on avait un petit peu de handstand hold contre le mur. Donc là, le but, c'était tout simplement de rester bras tendus contre le mur, pour s'habituer à être dans cette position, la tête en bas. Et en même temps, pour faire d'une pierre deux couches, tenter un petit peu d'essayer de trouver aussi l'équilibre. Parce que ça, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, mais le handstand hold, c'est aussi quelque chose que j'essaye de travailler. On arrive au jour 8. À partir de maintenant, le but, ça va être de travailler l'endurance. On commence avec l'objectif de faire 20 strict handstand push-up le plus vite possible. Donc évidemment, je peux pas faire les 20 à la suite, on va les découper en plusieurs séries. On a commencé avec une série de 4 répétitions. Après ça, petite pause. Et derrière, j'ai réussi à faire une deuxième série de 4 répétitions. Ensuite, les choses se sont compliquées, ont commencé à être congestionnées. J'ai fait une série de seulement 3 répétitions. À la fin, ça devenait de plus en plus compliqué. J'arrivais à passer seulement 2 répétitions à la suite. Et on a même terminé en les faisant une par une. Et aussi, je m'étais chronométré, j'ai mis 3 minutes 50 à faire les 20 répétitions. Ça, c'est un chiffre qu'on va garder de côté parce qu'on verra plus tard dans le mois si j'arrive à être plus rapide et plus endurant. Après ça, j'ai fait un petit peu de push-press. Le but, c'était de travailler l'explosivité au niveau des hanches et de se concentrer sur sa respiration dans des séries de 10-12 répétitions. Ensuite, on arrive au jour 10. Là, j'ai eu une petite idée, c'était de mettre un chronomètre directement affiché à l'écran. Je me suis dit que ça me ferait peut-être gagner du temps au montage. Et là, le but, c'était de faire 25 répétitions seulement la partie négative. Donc à chaque fois, on essayait pendant 2-3 secondes de ralentir la descente. Et ce que j'ai fait par rapport à la première semaine, c'est que pour aller un petit peu plus vite, je faisais les répétitions négatives par 5. Donc c'est-à-dire que dès que ma tête touchait le sol, bam, je me remettais en place. Et ensuite, une fois que je faisais les 5, j'allais sur le tableau et je cochais une petite barre. Et du coup, je savais que je devais faire 5 fois ça. Ça m'a pris pas mal de temps et à la fin, je me forçais vraiment, même si ça devenait ultra compliqué, de continuer à ralentir la descente. Alors que mes épaules étaient tellement cuites, j'avais qu'une envie, c'était même de m'écraser sur la tête s'il fallait. Du coup, 5 minutes pour faire les 25 négatives. Et la semaine prochaine, je vais devoir faire 30 le plus vite possible. Et ça sera pas en négatif, ça va être un enfer. Après ça, on a fait un petit peu de renforcement sur les tractions. Et oui, même si je fais du crossfit, ça nous arrive de faire aussi des tractions strictes. Et là, pour ce renforcement, on était parti sur 3 séries de 10 répétitions. Et après ça, pour finir, il fallait faire 40 pompes le plus vite possible. Comme sur la première semaine, quand il fallait faire seulement 30 pompes, je m'étais dit que c'était assez facile. Mais en fait, quand t'as toute la fatigue cumulée de ce que t'as fait avant, les pompes simples, au final, elles picotent pas mal. J'avais mis le chronomètre devant moi, du coup, les 40 pompes, elles m'ont pris 1 minute 50. Ah oui, du coup, dans cette vidéo, je détaille bien tout ce que je fais. Si ça vous tente de réessayer certains des exercices, ou même tous les exercices, n'hésitez pas à me dire vos performances dessus. Ensuite, on arrive sur le jour 13. Ce jour-là, on a commencé par du renforcement très classique à la barre. Toujours sur une amplitude très complète. Et aussi, j'essayais de ralentir un petit peu plus la descente, et d'être très explosif sur la montée. Et après ça, petit circuit de crossfit méga sympa. Honnêtement, je pensais jamais arriver au bout. C'était un circuit de 8 minutes. Pendant les minutes impairs, il fallait faire 3 ring muscle-up. Et ce qui a vraiment piqué, c'est que pendant les minutes paires, il fallait faire 2 strict HSPU, mais dans une position encore plus compliquée qu'avant. Parce que cette fois-ci, on était face au mur. Pendant tout le circuit, c'est cool, les anneaux, ça a jamais été un problème. Parce que voilà, si t'étais fatigué au niveau des épaules, tu pouvais compenser en utilisant les jambes. Et par contre, sur les 2 derniers strict HSPU, j'ai bien galéré, j'ai cru que la répétition n'allait jamais se finir. Ensuite, on arrive au jour 16 de ce défi. Sur le jour 16, le but, c'était de faire 30 strict handstand push-up le plus rapidement possible. Donc là, je vous le dis, j'espère que j'ai progressé. Parce que si tu prends mon niveau du jour 1, en fait, on n'arrive même pas au bout des 30 strict handstand push-up. Donc là, on commence. J'avais mis un petit chronomètre, je suis même pas sûr qu'on voit le temps s'afficher. On a commencé par envoyer une première série de 5 répétitions. Et étonnamment, je me suis senti super léger sur ces 5 répétitions. Ensuite, on attend un truc comme 20-30 secondes. Et je réussis à renvoyer une deuxième série de 5 répétitions. L'endurance, elle diminue assez rapidement. On passe ensuite sur des séries de 3 répétitions. À un moment, on arrive à les passer seulement par deux. Et on finit même par les passer une par une. La dernière répétition, vous me direz ce que vous en pensez. Les pieds touchez peut-être pas trop le mur, finalement, quand je vois ça sur la vidéo. Et pour faire les 30 répétitions, j'ai finalement mis 6 minutes. Et j'ai passé les 21 premières, parce que je les faisais à la fin par série de 2. Les 21 premières en 3 minutes 30. Donc c'est cool, ça motive pour la suite, parce que niveau endurance, on commence à bien progresser. Pour le jour 20, on avait encore un petit peu de renforcement à la barre. Des fois, il n'y a rien de tel que de la bonne vieille fonte pour cibler les épaules. Même si, par exemple, à la barre, l'amplitude est terriblement plus complète que quand on fait les stricts HSPU contre le mur. Et après ça, petit circuit de crossfit. On commençait avec un petit peu de pré-fatigue. Le but, c'est de tenir juste des haltères au-dessus de sa tête pendant 30 secondes. Et après ça, comme si je galérais déjà pas assez sur ce mouvement, même sans fatigue. On devait faire des stricts ensign push-up, encore une fois, face au mur. Vraiment, je vous le dis, je déteste ce mouvement. Je me sens tellement faible dessus. Comme dans le dernier circuit, je les ai fait seulement par deux. Et après ça, on va directement se mettre en place. Et on fait un petit peu de marche sur les mains. Il y avait deux sections de 7m50 à faire. On la fait dans un sens. Et ensuite, on est parti pour la refaire dans l'autre sens. Après ça, on prenait 1 minute 30 de pause. Et on faisait le tout 3 fois. On arrive déjà au jour 22 de ce défi. J'en profite pour vous dire que si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour le jour 22, on avait encore des HSPU négatives. Cette fois-ci, il fallait en faire 35. Ralentir la descente pendant 3 secondes 35 fois. Honnêtement, j'avais pas envie. Et comme la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que je les faisais par 5. Ensuite, j'avais préparé un petit tableau à côté de moi. Je mettais un petit bâton. Et du coup, pour ceux qui sont forts en maths, il fallait que je fasse 7 séries de 5. Et ce que j'ai fait sur ce challenge, c'est qu'au crossfit, t'as des standards. Et du coup, j'ai reproduit ces standards sur chacun de mes mouvements. Que ça soit les séries le plus vite possible, les parties négatives. Il y a à chaque fois, tu remarqueras cette petite ligne blanche sur les maths là. Même si je me sens pas très à l'aise dessus parce que j'ai des bras assez longs. Et on va dire que je me sens un peu à l'étroit dans cette position. C'est mieux de s'entraîner de cette manière là parce que s'il y en a en compétition, s'il y en a sur les open l'année prochaine, ça risque fort d'être les mêmes standards. Donc autant prendre un peu d'avance et s'habituer à cette disposition. Après ça, un petit peu de renforcement aux anneaux, ça faisait longtemps. Pour changer un petit peu des tractions. Et ensuite, après ça, dernière partie de cet entraînement du jour 22. Faire 50 pompes le plus vite possible. Encore une fois, j'ai mis devant moi le petit chronomètre. Et je faisais attention de bien tendre les bras sur chaque répétition. Et pour les 50 répétitions, il m'a fallu 1 minute 54. On arrive sur un des derniers gros challenges de cette vidéo. On est sur le jour 24. Et le but, ça va être de faire 35 répétitions d'HSPU le plus vite possible. 35 répétitions, c'est il y a encore quelques semaines. Un nombre qui me paraissait inatteignable même si tu me laissais 20 minutes. On commence, on envoie une belle première série de 5 répétitions. Et comme d'habitude, j'ai le tableau à côté de moi pour noter au fur et à mesure et pas me tromper sur les répétitions. Ensuite, j'ai été petit joueur, j'en ai fait que 4. Là, je voulais vraiment me concentrer pour ne pas congestionner trop vite. Et arriver à la fin de ce défi, en passant au moins les répétitions 2 par 2. Et ne pas bloquer à galérer en les faisant 1 par 1. Et je sais pas ce qui s'est passé après la série des 17. Je me suis senti pousser des ailes. Et j'ai continué à envoyer 4 répétitions d'un coup. Ce qui fait que j'ai fait les 21 premières uniquement par série de 5 et 4. Alors qu'au premier jour de ce défi, quand j'avais atteint la 20ème, c'était vraiment une par une. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce défi des 35 répétitions ? Là, ce que vous voyez, c'est vraiment les toutes dernières reps. Et j'ai quand même réussi à valider les dernières sur une série de 2. Mais par contre, j'ai mis environ 8 minutes à faire les 35. Ce qui est quand même pas mal long. Ensuite, on arrive sur le jour 27. C'est le dernier jour d'entraînement avant le test final. Donc là, sur ce jour 27, on fait à nouveau les 35 répétitions, mais uniquement la partie négative. Et comme d'habitude, on essaye de ralentir la descente pendant 2 à 3 secondes. Après ça, on avait un petit peu de traction à faire. Là, j'avais envie de faire mieux que la dernière fois. Du coup, j'ai fait 3 séries de 11 répétitions. N'hésitez pas à noter sur 10 la qualité des répétitions. Le but, c'était vraiment de tendre les bras et de passer le menton au-dessus de la barre en ayant le corps complètement immobile. Sauf les bras, sinon forcément, du coup, tu ne montes pas. Et après ça, pour finir la séance, 60 pompes le plus rapidement possible. Ce jour-là, j'avais oublié ma caméra. Du coup, je me suis filmé avec le téléphone. Ce qui fait que je n'ai pas pu mettre, du coup, le téléphone devant le téléphone pour mettre un chronomètre. Là, pour faire les 60 répétitions, je m'étais donné un petit challenge. C'était faire uniquement des séries de 10. Donc, du coup, 6 x 10. Les pompes, au final, c'est super intéressant en complément des handstand push-up. Et pour faire les 60 répétitions, cette fois-ci, j'ai mis quand même pas mal plus de temps. J'aurais pu optimiser. Là, j'ai mis en tout 3 minutes 30. Ensuite, on arrive au jour 30, le jour final de ce défi. C'est un jour assez facile, entre guillemets. Là, le but, ça va être de faire une seule série d'handstand push-up avec le plus de répétitions possibles. Le premier jour, quand j'avais fait ça, j'ai réussi à en valider 8 à la suite. Et là, 9e, on a poussé, mais un petit peu en s'écroulant. Dans tous les cas, je suis déjà content parce que niveau endurance, j'ai complètement explosé les perfs du début. Par exemple, de faire 35 répétitions, évidemment, bout à bout avec plusieurs séries, ça me paraissait impossible au début, mais on a réussi. Du coup, côté endurance, c'est bien validé. Et là, sur une série de répétitions maximales, j'étais parti pour me dire, j'aimerais au moins en valider 10 bien propres. Du coup, j'ai réussi à passer 11 reps sur les dernières. J'avais l'impression que mon corps, il pesait 120 kilos. Et voilà, en un mois, on est passé de 8 répétitions à 11 répétitions. On a énormément augmenté l'endurance au niveau de la poussée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette évolution. Est-ce que vous vous imaginez moins ? Est-ce que vous vous imaginez plus ? Évidemment, de mon côté, je vais continuer à m'entraîner sur ce mouvement. J'aimerais bien, à la fin de l'année, on va dire, être capable de faire à la suite plus de 20 répétitions d'un coup. Et que si je tombe dans un circuit sur 20 répétitions à la suite à faire le plus vite possible, même sous fatigue, être capable de les faire, on va dire, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Maintenant, ce que je vais rajouter dans mon entraînement, là, il n'y en a pas eu du tout. Je vais commencer à rajouter du négatif. Donc, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au niveau du sol, mais de commencer à surélever un peu les mains. Et j'aimerais bien aussi rajouter du tempo. Par exemple, là, j'en ai fait sur le négatif, 3 secondes de descente. Mais j'aimerais bien aussi faire 3 secondes de descente et quand même faire la montée. Mais là, du coup, forcément, ça sera des très petites séries de peut-être 2, 3, maximum 4 répétitions. Dans un ou deux mois, je referai certainement un test du même style que je vous partagerai, du coup, sur YouTube Short pour montrer l'évolution. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'était El Chiki, je vous dis à très bientôt.